Qu'est-ce que l'énergie de la biomasse et biocombustible ? La biomasse, c'est la masse totale des êtres vivants subsistant en équilibre sur une surface donnée du sol ou dans un volume donné d'eau océanique ou douce. Mais dans le domaine énergétique, ça va être un petit peu plus limité et on va parler surtout de produits d'origine végétale. Ici, ce sont essentiellement des matériaux ligno-cellulosiques et des produits d'origine animale, des bouts ou des déchets ménagers. Ce qu'il faut retenir, c'est que le comité de normalisation européen biocombustible, donc combustible de la biomasse, lui définit cette biomasse énergie comme les coproduits agricoles et forestiers, les déchets végétaux, issus également de la transformation agroalimentaire, les déchets de bois, donc hors bois contaminé, on en reparlera, et les déchets de liège. Donc, cette biomasse, c'est de la matière organique vivante. Et en termes de culture énergétique, par exemple, on peut citer le colzal tournesol qui nous sert à faire des biocarburants, mais au-delà de ça, des plantations d'eucalyptus, des plantations d'acacia, dont la destination est vraiment de produire de l'énergie. Les sous-produits agricoles, les pailles de blé, les pailles de riz, les balles de riz, l'enveloppe du riz, une fois qu'il est décortiqué, la bagasse de canne à sucre, ce sont des sources importantes de biomasse énergie. Et le bois, qui reste quand même la référence, puisqu'on va trouver des plaquettes forestières, des granulés, des ciures, etc. Donc, cette biomasse, elle est renouvelable parce que son origine, en fait, tient évidemment au cycle du carbone. L'énergie, donc, de formation de cette biomasse provient de l'énergie solaire, qui, par photosynthèse, va capter ce carbone, générer, et un certain nombre d'autres éléments, générer des cellules, lignos cellulosiques, qui vont produire, par exemple, du bois. Ce bois, donc, a une composition relative à ça. Et la combustion de ce bois va tout simplement relarguer dans l'atmosphère le carbone, du dioxyde de carbone également, sous cette forme-là. Et ce même carbone relargué par la combustion sera, à son tour, remobilisé, grâce à la photosynthèse, pour refaire pousser du bois, de la paille, du blé, etc. Nous sommes dans un cycle court, en fait, qui est un cycle renouvelable. Alors, qu'est-ce qu'est cette biomasse ligno-cellulosique ? Donc, regardons le bois, qui est un bon exemple et, finalement, qui est notre référence. Alors, le bois, a priori, c'est la partie morte de l'arbre, une fois qu'on l'a coupé. Ce bois, bon, on le connaît un peu. Il y a une écorce, il y a une partie encore vivante, finalement. Et puis, il y a le cœur, qui, lui, l'est moins. Et cet ensemble est composé, en fait, d'un certain nombre de rayons, de cellules de tailles différentes, donc, qui communiquent entre elles par des canaux, à travers lesquels, évidemment, la sève se passe. Et c'est cool pour faire vivre le bois vivant. Si on regarde dans le détail, on s'aperçoit que, finalement, le bois, c'est un ensemble de parois de cellules, qui est composé de diverses couches, qui forment diverses parois. Et ces couches sont constituées de... On pourrait identifier cela comme des câbles longs, une espèce de câbles longs. Alors, bon, ce sont des millimètres, mais qui sont très rigides. Mais pour qu'ils se tiennent ensemble, un peu comme un câble électrique, si vous voulez, il lui faut une gaine autour. Une gaine qui va être plus ou moins souple, ce qui va assurer, donc, à la fois, une cohésion de l'ensemble de ces câbles, mais également sa plus ou grande souplesse ou rigidité. Ces câbles longs, en fait, sont des mycophibrils de cellulose. Et le composant de la gaine qui assure un petit peu cette cohésion, après, c'est ce que l'on appelle, donc, l'hémicellulose et la ligne. Si on regarde la composition du bois, on s'aperçoit qu'il est essentiellement composé de 51% de carbone, donc une bonne moitié, d'hydrogène, d'oxygène, d'azote et de soufre. En fait, ce qui nous est plus proche, c'est ce que nous appelons l'analyse immédiate, qu'on va définir en termes de, voilà, dans un morceau de bois, je vais avoir une part d'humidité, qui apparaît en bleu, ici, sur la diapositive, et puis une part de matière volatile, donc, qui apparaît en jaune, on s'aperçoit qu'elle est assez majoritaire, en pourcent, et ce que l'on appelle le carbone fixe, donc, et un résiduel de cendres, qui sont des minéraux, en fait, des matières non organiques, qu'on connaît bien en mettant des cendres. Et la remarque, c'est que c'est quand même essentiellement composé de matières dites volatiles, et ce sont ces matières volatiles qui vont constituer le principal vecteur de combustion, quand on met un feu de bois, par exemple, dans une chemise. En termes de composition globale, donc, cette cellulose, donc, qui assure la rigidité, un petit peu du bois, intervient, selon les espèces, entre 20 et 50 % de la composition du bois. La lignine, elle, donc, entre 10 et 30 % et il va rester dans les cendres une part variable qui se situe entre 1 à 5 %. Pour finir sur ce bois qui est notre référence, on dira que c'est quand même un matériau qu'on connaît depuis très longtemps, qui a des performances étonnantes, d'un point de vue mécanique, on vient de voir un petit peu comment ça se passe et pourquoi, qui a aussi une excellente résistance au feu et qui amène confort et esthétique, ça, on le sait. Mais ce bois a des ennemis. Les ennemis, c'est l'humidité. Ce sont les champignons, des insectes xylophages, des termites, des capricornes, des vrillettes, qui obligent finalement souvent à traiter le bois avec des produits qui peuvent effectivement poser après des problèmes de valorisation en aval, en particulier dans une filière de biocombustibles. C'est là-dessus que beaucoup de laboratoires et les réglementations maintenant se penchent pour traiter les bois sans utiliser des produits qui, relargués dans l'atmosphère, s'avèreraient des polluants trop importants. Sous-titrage Société Radio-Canada